Je t'offre quelque chose à boire? Non, merci. Je resterais pas longtemps si je me fie à Max. J'ai un gros malaise par rapport à ce que t'as dit à Christophe, pis son père aussi. Faut comprendre que ce garçon-là est dans une période particulièrement fragile. Est-ce qu'il s'est plaint de moi? Non, mais c'est pas à lui de décider ce qui est mieux pour lui présentement. Vous pensez vraiment tous les deux que mon honnêteté est nocive pour lui? Que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour lui que je puisse parfaitement comprendre comment il se sent? Je comprends ton point de vue, mais pour le moment, il vaut mieux que tu trouves un autre emploi. Je suis désolé. Est-ce que je peux voir la mère de Christophe? Isabelle est au chevet de sa petite fille à Montréal. C'est quand même surprenant, hein? Ta façon de me juger. Quand on sait parfaitement que t'as laissé mourir ton propre enfant. Ok, je pense qu'il est vraiment temps que tu partes. C'est ce que je faisais. Ciao. Salut, Raouille. Monsieur Lavoie, ton boss? Savais-tu qu'il y avait de la fibroskystique dans sa famille? Non, non, pas dans ce temps-là. Écoute, sa nièce, Lélimé, est deux ans plus jeune que toi. Pour moi aussi, ça a été un gros choc, Ariane. Ça fait juste quelques mois que je suis au courant. C'est pour ça que je t'ai proposé de passer des tests quand j'ai su que t'étais enceinte. Non, Ariane, attends. Prends pas comme ça, on va se parler. Attends, Ariane! Ariane! Je le savais que ça passerait pas. Je le savais! Je vais essayer d'y parler. Qu'est-ce que j'ai fait? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !